Générique 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 arrive tout droit, comme vous le savez, du musée d'Orsay à Paris. En 1881, son exposition lança toute une polémique. Aujourd'hui, c'est le contraire, elle crée l'admiration du public. Hier avait lieu le vernissage de cette exposition consacrée à l'artiste. Artiste peintre à ses débuts, Edgar Degas, est progressivement arrivé à la sculpture. Connue pour son goût, pour l'impressionnisme, ses œuvres étaient principalement réalisées en plastique et en cire. Ses œuvres seront d'ailleurs connues bien après sa mort. Catherine Chevillot, conservatrice au musée de la piscine, revient pour nous sur les différents attraits de l'artiste. Dans les années 1860, il en est venu, il a éprouvé le besoin, disait-il, de passer à la troisième dimension. C'est quelqu'un qui est passionné par l'espace, l'étude de l'espace, qui est passionné aussi par la photographie, qui est finalement un art d'appréhender l'espace. Et la sculpture est pour lui un moyen de mieux appréhender cet espace et de mieux faire jouer les volumes dans ses compositions. Aussi pour étudier le mouvement, le mouvement des chevaux, le mouvement de l'être humain, qui est l'objet de toutes les attentions des scientifiques à la même époque. Une exposition à découvrir à partir de demain jusqu'au 16 janvier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. A suivre votre météo, vos conditions de circulation. Et puis on se retrouve pour un nouveau flash à midi 45. On parlera également des éco-gestes, puisqu'un forum sur l'environnement se tient actuellement du côté de Marc Embarol. Restez avec nous, l'actualité continue. Toujours en direction, Grandi TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada